Nous sommes à Djaroume Kouta, un village essentiellement peuplé d'ethnies mandins, comptant de centaines d'habitants avec l'islam comme religion. Le maréchal constitue l'activité principale de la population. En ce mardi 26 mars 2024, quelques jours après le début des travaux, c'est un immense plaisir de voir les habitants profiter de l'eau de notre 23e puits intergambienne. En effet, ce joyau n'est pas seulement un trou creusé dans la terre, c'est un symbole de vie, de partage, mais aussi une source de prospérité. Nous remerchons Allah pour ses innombrables bienfaits, sans oublier les généraux donateurs pour leur confiance et soutien sans faille. Ce puits est le fruit de notre collaboration et de notre détermination à surmonter les défis ensemble. pour le bien-être des couches vulnérables. On ne baisse pas les bras, l'aventure continue. Que là vous récompense en bien, mettez la baraka dans vos biens et vous accorde une longue vie en bonne santé ainsi qu'à votre famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio